C'est le temps réel ! Alors comment va se dérouler cette vidéo ? C'est très simple. Je vais d'abord commencer par une petite introduction, on est en plein dedans. Ensuite je vais vous faire part d'une petite compilation que j'ai concoctée. Puis à la fin je ferai une petite conclusion pour mettre tout au clair. Donc je voulais vous parler d'une tendance qui m'énerve énormément. Mais à un point, vous pouvez même pas vous imaginer. Il s'agit des enfants en bas âge munis d'une trottinette dans les skateparks. Attention, ce ne sont pas toujours de leur faute, c'est aussi souvent celle des parents. Les parents qui posent leur gamin au milieu du skatepark. Allez Enzo, on te regarde. Alors comment les repérer ? C'est très facile, l'enfant est âgé en 2 et 10 ans. Il est sur une trottinette pas adaptée en général, comme la classique trottinette à 3 roues. Ah, et il est aussi souvent muni d'un ski... d'un... Il est souvent muni d'un casque de cette forme, c'est assez facile à reconnaître. Et les parents eux, c'est très simple, on peut les trouver assis avec leurs affaires sur un des spots du skatepark. Donc en plus d'être cons, ils sont doublement cons. Ne parlons pas trop, je vais sans plus attendre vous laisser avec la compilation. Les images parlent d'elles-mêmes, c'est plutôt drôle. Ah, et je me suis fait plaisir avec les bruitages. A tout de suite. NANI ? 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 Coucou ! Voilà, j'espère que vous avez beaucoup rigolé. S'il y a des parents qui regardent cette vidéo, retenez bien que le skatepark n'est pas une putain de place de jeu. J'ai une petite histoire à vous raconter. Quand j'étais petit, il y avait une rampe dans un parc pas loin de chez moi et avec un pote, on était allé rider. Et soudain, un père qui arrive avec ses deux gamins et les gamins se mettent à faire du toboggan sur la rampe. On ne pouvait plus rider et on dit au papa que ce n'était pas fait pour ça. Attention, petite anecdote, à littéralement 20 mètres de la rampe, il y avait une énorme place de jeu qui venait d'ouvrir. Une installation énorme pour que les enfants s'amusent. Et devinez ce qui s'est passé ? On s'est fait engueuler par le père comme pas possible parce qu'on ne voulait pas que les gamins fassent du toboggan sur la rampe. Et forcément, nous, on était petits aussi, on s'est chiés dessus. Mais ça aurait été aujourd'hui, mon gars. Bref, je le répète encore une fois, je ne vise en aucun cas toute la communauté. J'ai moi-même pratiqué par le passé et ça m'arrive encore aujourd'hui d'en faire de temps en temps. D'ailleurs, vous avez de la chance aujourd'hui de ceux qui font de la trotte. Parce qu'à l'époque, quand j'ai fait de la trotte, donc il y a plus de 8 ans quand même, c'était pas tout à fait pareil au ski de parc qu'on n'avait pas notre place. On se faisait constamment insulter et embrouiller. Les riders voulaient clairement que la trotte, ça disparaisse. Ils auraient tout fait pour. Aujourd'hui, et je suis bien placé pour le dire parce que j'ai connu toute l'évolution, les trottes ont su se faire une place. On voit des skaters traîner avec des trottes, on voit des skaters applaudir quand un mec fait un truc en trottes. Et ça, à l'époque, c'était impensable. Il y a toujours une espèce de rivalité, mais ça s'est bien tassé avec le temps. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.